Générique Bonjour Antonin. Bonjour. Vous avez créé deux romans graphiques, un premier avec un écrivain, une adaptation de roman, et un deuxième que vous avez fait tout seul. Ça parlait de quoi ? Le premier d'abord et le deuxième ensuite ? Alors le premier, en fait, on racontait l'histoire de son père qui était un petit grec né en Asie mineure. Donc c'est la Turquie, en fait, sur la rive asiatique, le continent asiatique. Il y avait toute une communauté grecque qui vivait sur place. Et en fait, juste après la première guerre mondiale, il y a eu un échange de population entre grec de Turquie et turc de Grèce. Et donc on raconte l'histoire de l'exil de Manolis. Manolis, c'est Emmanuel en grec, c'était le père de l'écrivain Alain Glicos avec qui j'ai travaillé. Et donc on raconte ce double exil, d'abord de la Turquie vers la Grèce et puis ensuite de la Grèce vers la France, puisque quand il a eu 15 ans, il voulait faire des études. Il a fini par débarquer en France et donc on raconte tout son périple. Il a vécu une histoire assez incroyable. Ah oui, j'imagine. Et comment est venue cette idée-là ? C'est une rencontre, un hasard ? Ou vous aviez déjà ce projet-là quand vous avez lu le bouquin ? Comment ça s'est passé ? Alors en fait, à la base, tout est parti du carnet de bord que m'a donné ma grand-mère. Son père était un poilu français qui a fait donc la Première Guerre mondiale et qui, juste après la Première Guerre mondiale, a été envoyé en Turquie. La France a occupé une partie du sud de la Turquie pendant deux ans. Et sous l'impulsion de Moustapha Kemal, les Turcs ont reconquis leur pays. D'accord. Pendant ces deux ans, il a donc fait des combats. Il a été en captivité. Il a tenu un carnet de bord dans lequel il raconte tout ce qu'il a vécu. Quand je l'ai eu dans les mains, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. J'ai cherché quelqu'un qui pouvait s'y connaître dans cette période et cette région-là. Et on m'a orienté vers Alain, que j'ai rencontré. On s'est tout de suite bien entendu. Il m'a fait lire ses bouquins. Et j'ai été très touché par l'histoire de Manolis. Et assez rapidement, on a décidé de travailler ensemble et de la mettre en bande dessinée. Et c'était deux conflits. Enfin, ce conflit-là, je ne le connaissais pas. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses. Oui, effectivement. Mais la jeunesse du livre est déjà super passionnante aussi. C'est publié chez qui ? Cambourakis. Les deux ? Les deux sont publiés chez Cambourakis. Alors, parlons justement du deuxième. C'est celui que vous venez de sortir. Alors, il est sorti il y a... Oui, c'est le plus récent. Il est sorti il y a deux ans maintenant. Oui. Et par vous, quoi ? Alors, celui-là, c'est justement le carnet de bord qu'a tenu Ernest, mon arrière-grand-père, qui était un polu français, qui raconte vraiment le quotidien là-bas. Et puis, il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Il ne savait pas ce qui se passait. Il y a de très bonnes relations diplomatiques entre Turcs et Français, sauf que les Turcs et les Français sur le terrain se foutaient sur la gueule. Donc, voilà. C'est une espèce de... J'ai retranscrit en fait son récit. Et je l'ai éclairé en amont et en aval par des précisions un peu géopolitiques et de diplomatie pour savoir ce qui se passait et qu'elles étaient... Pourquoi il s'est passé ça en fait ? Et ce qu'il n'a pas compris de lui, ces interrogations qui se posent dans le bouquin, elles sont répond... Enfin, j'y réponds à la fin et au début. D'accord. Justement, puisqu'on parle de la fin, j'imagine que vous allez déjà travailler sur une suite, que vous travaillez déjà sur une suite. C'est la même veine ? C'est autre chose ? Alors, avec Alain... Parce qu'on a commencé par Manolis, où on a bossé à deux. Ernest, mon arrière-grand-père, je l'ai fait tout seul. Et là, on a un nouveau projet qui sortira au printemps chez Camborakis, qui s'appelle Gilets de sauvetage, qui se passe en Grèce aujourd'hui de nos jours. et qui parle, en fait, des migrants syriens qui traversent le bras de mer qu'il y a entre l'île grecque. Ça fait 8 kilomètres. Et c'est sur des embarcations très précaires. Lui, il était en vacances là-bas. Et au pied de son hôtel, chaque soir, il voyait des Zodiaques arriver avec des familles. Et il allait les aider à sortir de l'eau. Et il y a un soir où il a tenu un gamin de 7 ans dans les bras. Et il a vu son père, en fait. Son père avait fait la même traversée il y a quasiment un siècle. Et donc, c'est toute une réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui, sur l'histoire qui se répète, qui bégaye et sur la position de la Grèce, la crise en Grèce aussi et sur l'Europe en général. Donc, c'est quelque chose d'assez riche et qui balaye plein de sujets. Passionnant, en tout cas, en plein dans l'actualité. Vraiment passionnant. On va suivre cette actualité avec beaucoup d'intérêt. Et puis, je vais vous rendre à votre lectorat parce que là, on est au salon du livre du Touquet. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait foule devant votre table. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada